Le phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Piloter un drone, désormais, beaucoup de ses passionnés ont rejoint les clubs d'aéromodélisme comme celui d'Algrange en Moselle. Régulièrement, des amis se retrouvent pour piloter ces petits engins rapides et maniables à souhait. Grégory Boileau, Emmanuel André. C'est la première étape. Peut-être pas la plus spectaculaire, mais elle est essentielle au bon déroulement de leur journée. On vérifie sa machine les derniers réglages. Il faut aussi installer le parcours, la piste, qui va leur permettre d'enchaîner les figures et les courses endiablées. Leur passion, piloter des drones, à l'image de Steve, qui depuis toujours est un mordu d'aéromodélisme. On arrive vraiment à avoir des machines qui sont ultra, ultra vides, ultra rapides, qui se règlent dans tous les sens, un peu comme un smartphone. On pourrait régler tous les paramètres dedans. Là, c'est pareil. Je l'ai réglé vraiment à mon goût de pilotage. Chaque pilote ici, il me fait son réglage propre à lui. Un drone, entre guillemets, n'importe qui peut le piloter. On peut s'acheter un petit drone et commencer à voler dans son jardin tranquillement. Alors qu'un avion ou un hélico, ça demande déjà d'être conseillé, d'être coaché par quelqu'un qui a déjà l'expérience. Alors que là, on peut s'apprendre tout seul. On peut être autodidacte finalement dans cette discipline. Une bande de potes, tous devenus accros à ce petit engin. Il y a quelques années, ils ont donc rejoint le club d'aéromodélisme d'Algrange, l'un des plus anciens de France. Ici, avant, les machines vedettes étaient des avions et des hélicoptères. Eux ont introduit le drone, son pilotage décontracté et ses drôles de sensations. Moi, j'étais motard à la base. Et je recherchais, j'avais un accident de moto et je voulais arrêter la moto. Et je cherchais quand même à garder ces sensations-là. Donc là, ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment des sensations. On a vraiment l'impression d'être dans la machine et on se prend notre décharge d'adrénaline. Souvent en compétition, on voit les pilotes avec le stress qui tremblent, ils tremblent de partout et pendant la compétition, pendant qu'ils pilotent, ils ont cette sensation d'adrénaline de leur corps qui envoie une substance qui les maintient éveillés. C'est un sport génial. Un plaisir total qui se traduit par deux styles de pilotage. Il y a le côté figure réalisé des acrobaties et le côté course, où chacun doit diriger son drone sur un parcours bien précis. Passage de porte et contournement de drapeau. Tout se fait au doigté et la précision est une règle d'or. Une expérience qui se transforme en immersion totale grâce à ces lunettes. Les pilotes ont l'impression de se retrouver véritablement à bord de leur machine. Le pilotage se fait, on a des lunettes comme ça et il y a les caméras des drones qui retransmettent la vidéo en temps réel dans les lunettes. Et donc en fait c'est comme si on était assis dans le drone et on pilote comme si on était vraiment le pilote à l'intérieur du drone. Voilà, c'est des sensations qui sont en plane, on est en l'air, on se met à l'envers, tout ça. Voilà, tout ça et tout en restant en sécurité assis sur une chaise entre nous de notre côté. Aujourd'hui le club d'Algrange compte une quarantaine de membres et certains de ses pilotes participent même à des compétitions. Un mélange de sport, de jeux vidéo et un seul mot d'ordre, s'éclater. Sous-titrage Société Radio-Canada